Bonjour et bienvenue pour ce 16e, il me semble, numéro du C'est lundi qu'Elysée. Alors je vous prie de m'excuser pour ma tête un petit peu zombifiée. J'ai des cernes jusque là, je suis rouge autour du nez parce que j'ai mal à la tête, donc je me suis mis du menthol pour les sinus. Mais j'ai les cheveux propres, contrairement à la dernière vidéo. Et je vais essayer de vous parler de mes lectures. Alors, le 15, mercredi 15 août, la veille de mon départ en Irlande, j'ai voulu lire un petit truc pour me détendre. Donc j'ai choisi de lire un manga. J'ai choisi le deuxième tome de La Magie d'Opale de Nari Kuzakawa. Alors j'avais beaucoup aimé le premier tome, mais je suis assez déçue par ce deuxième opus. Alors je vous avoue que je ne me souviens plus de grand chose, je pense que j'étais très stressée la veille du départ. Donc mon cerveau n'a pas trop imprimé cette histoire. Mais j'ai quand même quelques souvenirs. Et j'ai surtout le souvenir d'être ressortie assez déçue de cette découverte. Et notamment, parce que j'ai fait une découverte assez étrange, c'est que ce manga est découpé en 4 ou 5 mini-épisodes à chaque fois, 4 ou 5 mini-histoires qui n'ont pas forcément de lien entre elles. On suit Cello, violoncelle en anglais, magnifique comme prénom. Donc la petite jeune fille qui est ici, qui étudie pour devenir magicienne des couleurs. Voilà. Dans une île avec plein d'oiseaux, plein de couleurs. Et on suit 4 ou 5 de ses aventures à chaque fois. Alors soit il y a un autre personnage qui vient, elle rencontre de nouvelles personnes, on retrouve un épisode de son passé. Et dans ce manga, je n'ai pas compris. Le dernier épisode, je pense que c'est le 5ème, je ne sais plus s'il y en a 4 ou 5, mais on va dire que c'est le 5ème. On découvre des personnages, et je n'ai pas compris ce qu'ils faisaient là. Ça n'a aucun rapport avec l'héroïne, avec la magie d'Opale. Je me suis dit, c'est un autre manga, une autre histoire. Ça n'a aucun rapport. Alors je ne sais pas si j'étais vraiment fatiguée, je n'ai rien compris. Mais ça m'a vraiment surprise. Et j'ai refermé le manga en me disant, mais la mangaka, qu'est-ce qu'elle a fait là ? Elle a fumé. Elle a eu une autre histoire comme ça qui lui est venue en tête. Elle s'est dit, tiens, il me reste 10 pages, alors je vais faire un petit épisode sur autre chose, sur d'autres personnages. Voilà, je n'ai pas compris. Je ne vois pas trop l'intérêt. Donc peut-être qu'on va retrouver ces personnages dans le 3ème tome ou les suivants. Mais là, pour le coup, je ne sais pas. Je ne vois pas ce que ça fait là. Bon, les 3 ou 4 mini-épisodes avant sont bien destinés à ce qui se passe sur l'île avec Cello et puis le professeur Gay, je crois qu'il s'appelle. C'est l'infirmier en fait. Ça ne m'a pas transcendée. Je n'ai pas trouvé les aventures passionnantes. Je n'ai pas été aussi charmée par les dessins et par l'humour que je l'avais été pour le premier tome. Donc voilà, je ne sais pas si je continuerai cette petite saga. Peut-être que oui, parce qu'il me semble qu'il n'y a que 5 ou 6 tomes. Donc je ferai peut-être l'effort d'aller au bout. Mais petite déception avant mon départ. Ensuite, j'ai passé deux semaines en Irlande à travailler dans une ferme. Donc je n'ai pas eu vraiment le temps de lire. Mais j'ai quand même réussi à lire un livre que j'ai terminé vendredi en rentrant. C'est le livre des choses perdues de John Connolly. Alors si j'ai choisi celui-là, celui-ci, ce livre-ci, c'est mieux. C'est parce que John Connolly, l'auteur, est irlandais. Et c'est un livre imaginaire sur les contes. Je me suis dit que ça irait bien de lire ça alors que j'étais en Irlande. Et en plus, l'auteur est super gentil. Donc j'avais très envie de découvrir une de ses oeuvres. Alors, est-ce que j'ai aimé ? Oui, j'ai beaucoup aimé. Mais ce n'est pas un coup de cœur. Je pense que si j'avais pu le lire dans de bonnes conditions, c'est-à-dire si j'avais eu un ou deux jours libres devant moi, et si je l'avais dévoré en quelques heures, sans coupure, j'aurais pu avoir un coup de cœur. Mais là, je l'ai laissé traîner deux semaines presque. Et donc, je n'ai pas été immergée complètement dans le livre, dans l'histoire, dans l'univers. Je pense que ça méritera une relecture quand j'en aurai l'occasion, quand je pourrai. Et vraiment une lecture plus concentrée. On va dire ça comme ça. Parce que je trouve que c'est super bien écrit. Donc, j'imagine que le texte original en irlandais et en anglais est aussi bien écrit. En tout cas, la traduction est super jolie. Super bien faite. Et l'histoire est super intéressante. Si vous aimez les contes de fées, c'est une réécriture vraiment très sympa. On retrouve des contes comme Blanche-Neige, La Belle au bois dormant, Le petit chapeau rouge. Et en fait, c'est réécrit en utilisant les passages, les parties les plus sombres des contes de fées. Alors, il n'y a pas de petites fées. Ce n'est pas des petites pâquerettes, des petites fleurs, tout est rose. Ah non, on ne l'a pas du tout avec John Connolly. Vous avez une chasseresse qui fait des expériences sur les êtres humains, qui coupe des têtes d'hommes pour les implanter sur des corps d'animaux et qui ensuite va les chasser. Vous avez une Blanche-Neige qui est obèse et qui est une marâtre insupportable. Les sept nains qui n'en peuvent plus. Voilà, ce genre de choses. Et c'est vraiment super bien trouvé, super bien écrit. Le petit héros s'appelle David. Il a 12 ans au début de l'histoire. Je pense que dans l'intrigue... Enfin, dans le plus gros de l'intrigue, il est un petit peu plus vieux. Je pense que je lui donnerai 13 ou 14 ans. Et il évolue beaucoup. Alors, pour la petite histoire, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, ce petit David perd sa maman alors qu'il a 12 ans. Elle tombe malade et elle meurt. Son père se remarie et a un deuxième enfant, un autre fils. et David ne trouve pas du tout sa place dans cette nouvelle famille recomposée. Il commence à entendre les livres lui parler et dans sa nouvelle maison, en pleine campagne anglaise, il est attiré dans la forêt et en fait, il passe dans un autre monde. Et dans ce monde-là, il y a beaucoup de choses très sombres, très étranges. Il rencontre pas mal de personnages qui ne sont pas tous très gentils. Je pense à la chasseresse, justement, aux cire-loups qui sont des espèces de loups-garous mi-hommes, mi-loups. Qu'est-ce qu'il... Ah oui, il y a une espèce de bête, c'est un espèce de ver géant, c'est horrible. Bref, c'est classé dans jeunesse, mais je trouve que c'est quand même super sombre. Ne pas faire lire le livre des choses perdues à des très jeunes, je pense que ça pourrait vraiment les effrayer. Et à mon avis, on apprécie plus le livre en ayant quelques années de plus, en étant jeunes adultes ou même adultes, parce que c'est vraiment très très bien écrit. Voilà, donc je pense que je relirai ce livre. C'est un livre que vraiment, j'ai envie de relire et redécouvrir à tête reposée et en étant concentrée. Donc, dès que je pourrai, je le relirai. Et ça m'a encore plus donné envie de découvrir John Connolly dans ses autres romans. Donc, il est auteur de romans policiers, et j'en ai un qui m'attend. Et je pense que je vais le lire très bientôt parce que j'ai beaucoup aimé La Plume de John Connolly. Voilà, donc je vous le conseille. Par contre, si vous êtes un petit peu effrayé facilement, attention, ça peut donner des cauchemars. Et je ne conseille pas aux plus jeunes lecteurs. Voilà, Le Livre des choses perdues de John Connolly. Hier, j'ai tout juste commencé le premier tome de Phoenix de Karina Rosenfeld. Alors, je dis tout juste commencer, mais en fait, c'est le genre de livre qui se lit super vite puisque vous voyez, j'en suis déjà là. Donc, j'en suis déjà à la page 228 sur 434. Voilà. Donc, vous voyez, je pense que je l'aurai fini ce soir, ça se lit tellement vite. C'est écrit tellement gros et les pages sont tellement épaisses. Ça se tourne, ça se lit à vitesse grand V. Alors, cette histoire, c'est l'histoire de Anaya, qui a 18 ans, qui déménage dans le sud de la France après avoir passé la majeure partie de sa vie à Paris. Elle arrive dans le sud de la France et elle est inscrite en première année de lettres modernes, à la fac je ne sais plus de quelle ville. Donc, c'est une nouvelle vie qui commence pour elle. Qu'est-ce qui lui arrive ? Elle commence à faire des rêves étranges dans lesquels elle marche dans la propriété de ses grands-parents. Elle trouve une tour qui est en ruine. Elle rentre dans cette tour et elle descend dans les profondeurs. Et là, elle rencontre quelque chose, quelqu'un, on ne sait pas trop, qui lui parle et elle se réveille toujours en sursaut de ce rêve cauchemar, en sueur et souvent en larmes. Voilà. Plus ça va, plus on va loin dans le rêve et plus on découvre ce qui se passe au fond de cette tour. Alors, elle entre à la fac. À la fac, elle retrouve une amie d'enfance, l'amie qu'elle avait quand elle venait en vacances chez ses grands-parents dans la ville. Donc, elle a cet ami-là qui s'appelle Garance et elle fait connaissance avec plusieurs autres personnes, surtout des garçons. Donc, vous avez Aidan qui a 20 ans. C'est le mec un peu mystérieux, barrin, cheveux longs, enfin bon, bref, stéréotype, quoi. Vous avez Henry, alors qui, lui, c'est le contraire. Le grand blond, yeux bleus, d'ailleurs, elle le surnomme Thor parce que c'est nordique, il a des origines danoises. Vous avez aussi Ivan. Alors, lui, c'est le gothique par excellence avec du maquillage noir, des percings partout et qui est musicien avec Aidan, justement. Voilà. Donc, elle fait la connaissance de tout ce petit monde et plus ça va, plus elle découvre Aidan et il se passe des trucs super bizarres avec lui, surtout quand il lui touche la main parce qu'elle a toujours la main gauche qui la démange et dans cette main gauche, il y a des grains de beauté qui apparaissent au fil de ses rêves, en plus. Donc, voilà. On ne sait pas trop ce qui se passe, on ne sait pas trop où on va, on se doute qu'il y a un truc entre Aidan et Anaya mais pour le moment, je n'arrive pas trop à savoir ce que c'est et c'est pour ça que j'ai envie de le finir ce soir pour avoir le fin mot de l'histoire. Bon, c'est un premier tome donc je pense qu'on aura encore pas mal de questions en suspens pour la suite mais je suis très curieuse de lire la suite. Alors, il y a un truc par contre qui me fait super bizarre dans ses romans c'est que ça se passe en France. Mais alors, les héros, héroïnes s'appellent Anaya, Aidan, Henry, Garance. Franchement, vous connaissez des gens qui s'appellent comme ça en France ? Non, moi je n'en connais pas. Je n'ai jamais rencontré de Anaya de ma vie ni de Henry d'ailleurs, E-N-R-Y. Bon, je n'ai pas eu de camarade danois mais bon, Garance même, je ne sais pas. Bref, dans ces romans-là, je veux bien que ce soit de l'imaginaire mais je trouve ça pourrait prendre des prénoms assez communs pour que justement les lecteurs puissent plus s'identifier au personnage. Bon, c'est qu'un détail, c'est qu'un prénom mais je trouve que ça fait tellement bizarre de lire ça. Bref. Sinon, c'est écrit à la première personne du singulier. on suit Anaya, c'est que du point de vue interne. Donc, on s'attache à elle, elle est assez sympa, elle est musicienne, elle joue du violoncelle. D'ailleurs, l'auteur cite Apocalyptica et plein d'autres groupes sympas donc rien que pour ça, c'est positif. Elle est rousse, elle a les cheveux bouclés jusqu'aux fesses. Super. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Ouais, pour le moment, ça s'annonce bien. Bon, ce n'est pas de la grande littérature, je ne sais pas si ça sera un coup de cœur, mais c'est assez bien mené et c'est assez léger pour que j'ai très envie de lire la suite très rapidement. Donc rien que pour ça, c'est quand même positif. Si on dévore le livre, c'est que déjà, ça passe bien. Voilà. Donc je pense le finir ce soir ou en tout cas au plus tard demain. Ce matin, pour aller travailler, la reprise du boulot a été horrible, j'avais un petit peu de bus, mais je ne voulais pas amener le gros pavé qu'est Phénix parce que mon sac à main est trop petit. Donc j'ai choisi un tout petit livre de poche et c'est Quintessence Yémal, Contes d'hiver de Mathieu Guibé et Cécile Guillot. Moi, je vérifie parce qu'entre Céline Guillaume et Cécile Guillot, c'est un petit peu dur. Donc c'est un tout petit recueil de nouvelles, de contes sur l'hiver. Donc je crois qu'il n'y en a que 4 dedans, j'en ai déjà lu 2 dans le bus ce matin et ce soir en rentrant. J'ai vraiment beaucoup aimé le premier qui est écrit par Mathieu Guibé si je ne me trompe pas et qui s'appelle, je vais vous dire ça tout de suite, La princesse des neiges. J'ai vraiment trouvé ça super bien et d'ailleurs, révérence, si tu passes par là, il faudra que je te prête le livre parce que je suis sûre que ça va beaucoup te plaire. Ensuite, le deuxième petit conte qui cette fois-ci est écrit par Cécile Guillaume et qui est vraiment très très court. Vous voyez, il fait juste ça. Je l'ai lu ce soir en rentrant mais je pense qu'il va falloir que je le relise parce que je n'étais pas trop concentrée dans le bus et je n'ai pas vraiment su apprécier ces quelques pages. Donc il me reste 2 tout petits contes à découvrir. Le troisième s'appelle La dernière flamme et a été écrit conjointement par les deux auteurs et le dernier aussi écrit à quatre mains s'appelle Là où s'envolent les rêves. Je ne sais pas ce que ça va donner. J'espère qu'ils seront à la hauteur du tout premier qui m'a vraiment énormément plu. Je vous dis ça je pense très 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 rapidement puisque ça fait 90 pages à peu près 97 98 pages en tout donc peut-être que je le finirai ce soir si j'ai le temps sinon ça sera mon livre pour le bus demain j'en choisirai peut-être un autre parce que à mon avis je l'aurais fini avant d'arriver au boulot. Voilà pour mes lectures passées et en cours. Dans la semaine j'ai prévu de lire le premier tome de Glitch de Heather Anastasiu Ziu ou Ziu je ne sais pas vous prononcez comme vous voulez donc c'est encore un livre de la collection R c'est encore écrit super gros et en fait si j'ai envie de le lire assez rapidement c'est parce que comme Phénix il sort le 10 septembre donc j'aimerais bien pouvoir le lire avant le 10 septembre pour pouvoir vous en parler assez rapidement je ne pense pas pouvoir le lire et le chroniquer avant le 10 septembre ça m'étonnerait mais en tout cas d'ici le 15 j'espère pour vraiment être dans les temps et pour vous donner envie voilà donc bon c'est encore de l'imaginaire je ne sais pas trop exactement de quoi ça parle mais on va voir la collection R me déçoit rarement donc j'espère que ça va continuer comme ça et ensuite je vais lire assez rapidement j'espère le manuscrit que j'ai reçu de la part des nouveaux auteurs pour l'évaluer ça s'appelle Androgyne c'est signé Franck Maurice Bézanier et c'est de la fantasy donc ben je pense que je ne vous en parlerai pas vraiment je crois que je n'ai pas le droit donc on verra on verra ce que ça donne on verra si je vous en parle mais ça m'étonnerait voilà c'est la dernière lecture que j'ai prévue je pense que ça va déjà m'occuper un petit moment et sinon je verrai peut-être un livre qui est dans ma palle depuis un petit moment pour en faire sortir ou un livre en anglais j'ai bien envie de lire en anglais je ne sais pas je verrai vous verrez ça lundi prochain en tout cas si déjà j'arrive au bout de Phénix Quintessence Yémale Glitch et Androgyne ça sera déjà pas mal voilà je vous souhaite une très très bonne semaine bon courage à ceux qui reprennent les cours ou à ceux qui reprennent le boulot et bonne lecture et à lundi prochain